So I don't know if we've seen the lows in gold, but I know for sure we haven't seen the highs. So when this correction is over, the price of gold is going much, much higher. So the Fed is not going to pull the rug out from under this bubble, but it has to pretend that if it ever sees an inflation problem, that it's got the tools to fight it, even though it's bluffing, because even if it had the tools, it would never use them, because the tools would destroy the house of cards that they've erected. Peter Schiff, gérant du fonds Euro-Pacific, gère environ 1 milliard de dollars d'actifs pour ses clients, et il est connu pour être un chaud partisan de l'or. Le 10 mars, dans une interview, il nous expliquait que les deux valeurs refuge par excellence, l'or et les obligations américaines, vont évoluer en sens contraire dans l'avenir. Selon lui, l'or est voué à monter, tandis que les obligations américaines sont vouées, dans le meilleur des cas, à stagner et plus probablement à baisser. Et effectivement, en 2020, le monde a fait une sombre découverte, les obligations d'état américaines n'ont pas joué leur rôle d'actifs refuge, aussi bien que le monde en avait l'habitude dans ces périodes de récession économique. Depuis 2020, à trois reprises, les obligations US ont baissé en même temps que les actions. Ce sont les périodes vertes sur le graphique. L'or, c'est quant à lui bien comporté, puisque sur un an, il est en hausse d'environ 15%, mais depuis le mois d'août 2020, il donne des signes de faiblesse. La question est donc la suivante. Quelle sera la valeur refuge de la décennie qui vient pour protéger nos portefeuilles ? Si on comprend bien, les obligations US sont en danger à cause des grandes quantités d'injections de monnaie sur les marchés. Mais quelles sont les perspectives pour l'or ? Allez, c'est parti ! En gros, Peter Schiff nous explique que l'or sera la valeur refuge par excellence des années à venir. Pour bien comprendre ce qu'est un actif refuge, je vous propose de faire le lien entre ce qu'on appelle une valeur refuge et le concept de l'antifragilité découvert par Nassim Nicholas Taleb. Par définition, une valeur refuge monte lorsque les marchés baissent. Concernant l'antifragilité, elle traduit la capacité d'un actif à monter lorsque la volatilité du marché augmente. Faire le rapprochement entre antifragilité et valeur refuge revient à faire un lien entre baisse des marchés et forte volatilité. Si on regarde l'indice VIX, qui est un indice de la volatilité sur l'indice des actions US, le S&P 500, toutes les grandes crises des marchés actions se sont produites dans un contexte de hausse de la volatilité. Là, on peut voir la crise asiatique de 1998. En 2000, c'est l'explosion de la bulle internet qui prend le relais. Ensuite, la volatilité ressurgit en 2008 pour la crise des subprimes. Enfin, c'est la crise de l'euro qui a repris le relais avant de terminer sur la crise des mesures anti-Covid en 2020. Donc, il y a clairement un lien entre volatilité et crise financière. Didier Darcy, qui fait de la recherche économique et financière pour Gafcal Intelligence Software, a une explication sur ce lien. Il explique qu'en temps normal, lorsque le marché est calme, chaque intervenant prend des décisions indépendamment des autres acteurs. Bien sûr, il regarde la télé et il lise la presse, mais l'opinion générale représente une influence minoritaire dans les décisions d'investissement. Dans ce cas, on parle de sagesse des foules au sens du livre de James Surowiski. Cet auteur démontre par de nombreuses expériences qu'une foule dont chaque membre prend des décisions indépendamment de l'opinion générale prend de meilleures décisions que les experts. Dans cette configuration des événements, les marchés ont donc tendance à monter car l'efficience du marché joue son rôle. C'est sur cette hypothèse que toute la théorie moderne du portefeuille de Markovitz est construite. C'est de ce constat que la fameuse méthode VAR pour Value at Risk, qui permet d'évaluer le risque selon la courbe en cloche de Gauss, est issue. Selon ce modèle d'évaluation du risque, les gros krachs financiers sont extrêmement rares. Pourtant, la réalité nous a démontré que ces événements, qui ne doivent en théorie survenir que tous les 1000 ans, arrivent plutôt tous les 10 ans. Il y a donc un problème dans la théorie. C'est à ce stade que Didier Derset nous explique qu'en cas de crise économique ou financière imminente, les acteurs de marché commencent à prendre peur, et pour se protéger, ils se copient les uns sur les autres de plus en plus. Le marché n'est plus dans une configuration de sagesse des foules, mais de folie des foules, car tout le monde court dans le même sens pour atteindre la porte de sortie. A ce moment, Didier Derset nous explique également que les lois qui régissent le marché changent, car le marché change lui-même de nature. En période normale, les avis sont décorrélés, tandis qu'en période de panique, ils deviennent de plus en plus corrélés, et c'est bien compréhensible. Dans une salle de cinéma, si quelqu'un crie au feu, vous aurez meilleur compte à courir vers la sortie, plutôt que d'essayer d'aller voir où est le feu et prendre le risque de mourir dans l'incendie. C'est pour cette raison que la volatilité est assimilée à la peur. Ce n'est pas un hasard, les lois du marché changent. Dans ces périodes d'agitation des marchés, la théorie des agents rationnels de Markowitz ne s'applique plus. Il faut recourir au modèle de psychologie comportementaliste pour les comprendre. Par ailleurs, une fois que l'on a compris que la volatilité est au-dessus de la normale, 20% du temps, alors il faut s'attendre à des cracks impressionnants assez régulièrement. Jusqu'en 2020, ce sont l'or et les obligations US qui faisaient office de refuge dans ces crises de panique de marché. De mon point de vue, les obligations US avaient le mérite de l'intelligence, tandis que l'or est une garantie contre la stupidité. Les obligations US avaient de la valeur en temps de crise, car l'économie US était la plus forte, et le dollar, tant bien que mal, était la meilleure monnaie au monde. C'est en cela que les bons américains de court terme étaient des valeurs sûres. Je dis qu'elles avaient le mérite de l'intelligence, car les obligations sont un outil monétaire construit par l'intelligence de l'homme. A l'inverse, l'or est stupide. La valeur de l'or repose sur une croyance historique vieille de 5000 ans que ce métal jaune a de la valeur. Donc en temps normal, lorsque l'humanité est capable de faire émerger une monnaie bien gérée, l'or retourne dans l'ombre puisque l'on dispose d'une technologie monétaire plus élaborée. Mais pour autant, lorsque nous n'avons plus de bonne monnaie, car l'humanité fait n'importe quoi avec, alors intuitivement les humains se jettent de nouveau sur l'or, qui représente le plus petit consensus commun lorsque nos sociétés n'ont plus confiance dans leurs élites. C'est pour cela que Peter Schiff, qui constate depuis des années la dégradation de la valeur du dollar, crie sur tous les toits que l'or va monter. Et jusque là, sur les 20 dernières années, il a eu totalement raison. Alors, est-on voué à devoir se rabattre sur l'or en attendant qu'une nouvelle monnaie forte émerge ? A mon avis oui, car aujourd'hui nous n'avons rien de mieux sous le coude. Si vous pensez au Bitcoin, je pense qu'il sera peut-être une technologie monétaire qui fera office de refuge dans l'avenir, mais aujourd'hui c'est encore un actif spéculatif qui n'a pas cette place dans les marchés financiers. Mais alors, dans ce cas, pourquoi l'or baisse depuis août 2020 alors que les différentes administrations US ne cessent d'imprimer des dollars à Kim Myomyo ? Une piste est apportée par Charles Gave, président de la société GovCal Research, qui gère 2 milliards de dollars et conseille environ un millier d'institutionnels dans le monde. Il est possible que la Chine ait compris le rôle de l'or et l'évolution du futur du dollar, et qu'elle ait, sans le dire, pris le parti d'indexer ses obligations sur les cours de l'or pour démontrer que le Yuan est une monnaie forte. Pas de déclaration officielle, au moins pour l'instant, mais des actes. Si cette hypothèse est juste, alors le gouvernement chinois régule le prix relatif du Yuan par rapport à l'or. Cela sous-entend également que la Chine possèderait bien plus d'or que les 2000 tonnes d'or officiel, ce qui est une hypothèse qui ne surprendra personne le jour où la Chine dévoilera ses véritables stocks d'or. Si ces deux hypothèses concernant les stocks d'or de la Chine et sa volonté d'arrimer le prix de ses obligations sur l'or sont vraies, alors cela expliquerait pourquoi on observe une logique de retour à la moyenne sur la valeur des obligations chinoises exprimées en or. Donc, si le prix de l'or est en baisse en ce moment, c'est peut-être car le prix est monté un peu trop haut par rapport aux obligations chinoises. La Chine n'achète plus d'or pour soutenir les cours en attendant qu'elle retrouve un équilibre avec le prix de ses obligations. Qu'est-ce que cela veut dire ? Première conclusion, à mon avis le prix de l'or va remonter et nous sommes à des prix de l'or intéressants pour en acheter. Deuxième conclusion, cela me conforte pour penser que les obligations chinoises seront le deuxième pilier des valeurs refuge des 10 ans qui viennent. La baisse lente et structurelle des taux d'intérêt chinois est une très bonne configuration pour assurer ce rôle car le prix des obligations évolue en sens inverse des taux d'intérêt. Troisième conclusion, comme l'expliquent Louis et Charles Gave avec Didier Darcé dans un article du 10 mars, les obligations chinoises commencent à attirer l'oeil des investisseurs étrangers puisque l'on voit un mouvement de déplacement des capitaux étrangers vers les obligations chinoises qui est en train de s'amorcer. Donc même si Peter Schiff rate la partie obligataire chinoise, je pense que son pari sur l'or reste le bon. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je corrélige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, je vous explique comment investir en or mais aussi en Chine tant en obligations qu'en actions. Nous vous donnons la stratégie et nous vous guidons pas à pas pour être capable de vous positionner sur l'obligataire chinois via GAFCAL si vous le souhaitez. A partir de l'aide du mois d'avril également, nous commencerons à faire l'analyse de valeurs chinoises avec Guillaume Rouvier. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici !